Pour les arbres, vous mêlerez pour une personne en particulier. Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes toujours en direct de la salle Saint-Léonard à Fribourg pour cette journée, ce samedi dédié à la Super Cup de Basketball. Cette compétition qui a pour vocation de lancer la saison de basket en Suisse et j'ai le plaisir d'être toujours accompagné par Anna Denervo. Rebonsoir Alain. Rebonsoir Gael. Alors nous allons assister d'ici quelques instants, dans dix minutes environ, à la rencontre masculine entre Fribourg Olympique et les Lyons de Genève. Le champion de la saison passée face aux vainqueurs de la Coupe. Et puis tout à l'heure, nous avons assisté à la finale féminine entre Elphic Fribourg et Genève Elite Basket. Les Fribourgeoises qui se sont facilement imposées 87 à 32 face aux Genoises. On avait dû rendre l'antenne un petit peu rapidement. On avait loupé la remise de la Coupe. On vous propose donc des images maintenant de cette remise de trophée. Tout d'abord la médaille remise aux Genoises. Et puis vous allez le voir d'ici quelques instants, les Fribourgeoises soulever un nouveau trophée. Elphic Fribourg, on l'a dit tout à l'heure, qui a vraiment dominé les débats, notamment avec cette fille, Marielle Giroud. Clairement, encore une fois, un titre de plus pour elle, un titre de plus pour elle. Elle a fait un match complet. Elle a tiré l'équipe en avant. C'est la meilleure marqueuse d'améniore de Bondeuse d'Elphic. Donc il n'y avait pas photo, elle a de nouveau survolé cette finale. Elphic Fribourg qui avait tout gagné la saison passée en Suisse et qui débute donc cette saison 21-22 par une nouvelle victoire, par un nouveau trophée. Et puis on a également pu voir durant cette rencontre que les nouvelles joueuses fribourgeoises, notamment les étrangères, ont l'air dans le rythme, ont l'air intégrées à cette équipe. Ça s'annonce plutôt bien pour Elphic cette saison. Parfait, ça tournait déjà excessivement bien. C'est vrai qu'il y a deux nouvelles joueuses étrangères surtout qui sont arrivées, mais on ne voit pas la différence. Vraiment, elles sont dans le moule de l'équipe et puis ça va hyper bien sur ce terrain. Et il n'y a rien à dire de plus. C'était juste un match qui était quasiment parfait pour Elphic. Elphic donc qui a remporté cette supercoupe. Eh bien, on va savoir si Elphic Fribourg, si Fribourg Olympique, pardon, va pouvoir en faire de même les Fribourgeois opposés au Lyon de Genève. Le classique, Alain, de ces dernières saisons. Ah, ça restait deux équipes qui ont dominé le basket suisse ces dernières années. Donc oui, c'est un classique. Alors il y a un de perturbateurs de temps en temps que peut-être Massagno notamment. Et on ne peut pas oublier les Starwings quand même la saison passée qui ont mis comme un joli boxon dans le championnat. Mais ça reste les deux équipes qui ont dominé quand même ces quelques dernières années. Les Starwings qui avaient éliminé Genève dans les playoffs et qui avaient affronté Fribourg Olympique en finale. Les Fribourgeois qui s'étaient imposés pour aller décrocher leur 19e titre de champion suisse. Les Lyon de Genève, eux, avaient remporté notamment la Coupe de Suisse la saison passée dans cette salle Salonard face au Fribourg Olympique. Une équipe de Genève que vous allez découvrir maintenant. Une équipe qui a subi passablement de changements. Ils ont perdu plus ou moins tous leurs joueurs internationaux. Tout simplement, rien que ça, ça fait un trou. Ils ont perdu leur fan chéri de Genève aussi qui est Jérémy Jonnais. Qui est parti pour un nouveau défi du côté de Lyon. Quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Donc c'est vraiment une équipe en reconstruction qui en plus là a eu le malheur de perdre leur meneur étranger sans blessure il y a une petite semaine. Donc c'est pas un début idéal pour Genève. Effectivement, Hayden Lesko, blessé l'américain, qui ne sera pas là ce soir. Et puis, voilà, vous avez parlé de Jérémy Jonnais. Il y a également Roberto Kovac qui est parti. Nathan Jurkovic qui est revenu à Fribourg. Effectivement, Genève qui a toujours de l'ambition mais qui a subi passablement de changements. Et on verra comment le coach de cette équipe, André Stimac, va réussir à pompiner tout ça. À faire en sorte que la mayonnaise prenne du côté de Genève. Et puis du côté de Fribourg, il y a également eu quelques changements. Mais contrairement à la saison passée, c'est un effectif déjà un peu plus stable que la saison d'avant. Oui, puis le satire suisse s'est encore renforcé. Donc là, je pense qu'au niveau de l'effectif suisse, il n'y a pas mieux en Suisse tout simplement. Et puis après, maniement au niveau des étrangers parce qu'il y a toujours le même problème quand on fait des titres. Les étrangers estiment valoir beaucoup plus d'argent et c'est compliqué de les conserver. Et parmi les retours, on l'a dit, Nathan Jurkovic qui est revenu à Fribourg Olympique. Et cet homme aussi, Slobodan Miljanic qui est de retour, vous le voyez à l'écran, de retour à Fribourg. Lui qui avait gagné également un titre avec Olympique. Et puis sinon, il y avait aussi à la fin de la saison passée, les interrogations Boris Mbala qui a finalement prolongé son contrat avec Fribourg. Également Paul Gravet qui a prolongé son contrat. C'est des sites très positifs, ces joueurs veulent rester à Fribourg. Oui, clairement, je veux dire, ça reste une bonne situation en Suisse. Le championnat est bon. Il y avait l'Europe quand même qui attire quand même toujours les joueurs. Et puis on n'oublie pas, Boris il est à la maison, il est de bune. Donc c'est chez lui, il est capitaine de l'équipe. Il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs en Suisse en tout cas. On va en parler encore, notamment de la Coupe d'Europe de Fribourg Olympique. Mais avant cela, nous allons écouter l'hymne national avant le coup d'envoi de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fribourg Olympique contre les Lyons de Genève. C'est la rencontre masculine de cette Super Cup que l'on vous propose de suivre en direct sur la télé ici à Saint-Léonard. On voit les coachs qui se saluent avant le début de cette rencontre. Vous parliez avant l'île nationale à l'Inde de la Coupe d'Europe. C'est vrai que la Fribourg Olympique a déjà eu l'occasion cette saison de disputer de vrais matchs, de matchs officiels avec cette campagne européenne. Malheureusement, Fribourg a été éliminé dans ses qualifications, ne jouera pas la Coupe d'Europe cette saison. Mais les Fribourgeois ont déjà eu de vrais tests, de vrais matchs avant ce soir. Alors, ils ont vraiment eu deux matchs très sérieux. Je veux dire, la première victoire était bien acquise, c'était un match assez compliqué. La défaite contre Clouille, Clouille était quand même un petit bout au-dessus. On l'a vu, ils ont tenu jusqu'à la mi-temps. Troisième quart, Olympique avait complètement explosé. Ils ont perdu leur jour. Mais c'est vrai qu'ils sont dans le rythme quand même, oui. Fribourg Olympique qui, cette saison, va quand même partir à la conquête d'un 20e titre. Ça serait pas mal sur le CV, c'est à faire la même chose. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Olympique ne peut pas se permettre de ne pas jouer pour un titre, tout simplement. Et ça fait des années que c'est comme ça. C'est quelque chose qui ne devrait normalement pas changer. Donc, c'est une obligation, c'est une obligation pratiquement de jouer pour le titre. Pas forcément de le gagner, mais de jouer pour. Et j'imagine que du côté de Genève, le discours doit être un petit peu le même. Les Genovois qui avaient gagné la Coupe de Suisse la saison passée, qui voulaient, qui voulaient regagner le titre de champion. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour eux en play-off, éliminés par les Star Wings de Bâle. Mais nul doute tout le fait, Alain, qu'on risque de retrouver Fribourg-Genève face à face lors des différentes finales que nous propose la saison. Il y a bien des chances, effectivement. Ça reste, on va dire, deux des trois meilleures équipes en liste pour le championnat, sauf grande surprise, parce qu'on n'a pas vu tout le monde, évidemment. Mais sauf grande surprise, ça sera le joueur entre Massagno, Genève et Fribourg. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'effectif de Genève. Parlons un petit peu de l'effectif Fribourg-Jean. On l'a dit, Nathan Jurkovic de retour parmi les étrangers. Slobodan Mianic, également de retour, on le connaît bien ici à Fribourg. Et puis, voilà, on va découvrir Milos Jankovic, Michel ou encore Quincy Diggs, les nouveaux étrangers. Et puis, on se réjouit, Alain, de découvrir Yuri Solka, la pépite qu'a annoncée. Malheureusement, la pépite n'a pas pu jouer la saison passée à cause d'une grave blessure. Et on se réjouit de voir Solka sur un terrain de basket. Oui, donc on a pu le voir en Coupe d'Europe où il a fait des jolies apparitions quand même. Donc, c'est vrai qu'il vient d'une longue blessure, d'une année d'arrêt. C'est quelque chose de pas évident, mais c'est un garçon qui a pétri de talent et qui peut amener et qui peut être un des grands dans les prochaines années. La Légion étrangère d'Olympique, elle vous inspire quoi cette saison ? C'est assez compliqué parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation au jeu de Petar Alexic. Et puis, on voit qu'un Mitchell qui est bien dans le système, il n'y a pas de souci. C'est un magnifique passeur, c'est un magnifique meneur de jeu. Jankovic, c'est un pivot à l'ancienne, c'est solide, c'est un énorme rebondeur. Il est capable de marquer aussi. Slobodan, on le connaît, on sait ce qu'il est capable de faire et puis on sait qu'il est capable de se transcender pour les matchs importants. La grosse interrogation, c'est Dix qui a du basket dans les mains. Ça, c'est une évidence, mais qui est peut-être un joueur trop fougueux pour le jeu structuré à Petar Alexic. Donc, s'il arrive à rentrer dans le moule ou si on arrive à déformer un tout petit peu le moule pour qu'il y entre, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. On l'a vu Petar Alexic donner les dernières consignes à ses joueurs. Petar Alexic qui, lui aussi, a toujours envie de gagner des titres avec Olympique. On peut compter sur le coach Fribourgeat pour s'investir pleinement dans cette mission. Il sera toujours présent, en fait, à Alexic. Ça, c'est quelque chose qui est certaine. Voilà, cette rencontre qui va bientôt débuter. On ne l'a pas évoqué durant le match des femmes tout à l'heure, mais il y a du bruit autour de nous. C'est parce que le public est de retour à la salle, Alain. Et Dieu que ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement, de pouvoir venir voir des matchs comme ça, d'avoir un peu de bruit dans ses gradins, de ne plus entendre toutes les remarques des joueurs, des arbitres. Effectivement, non, c'est quelque chose de plaisant, même si on aurait bien aimé que ça puisse être plein. Mais c'est déjà un joli début. Une jolie petite affluence, donc, ici à Saint-Lenard pour cette rencontre masculine de la Super Cup entre Fribourg Olympique et les Lyons de Genève. Les joueurs qui font leur apparition sur le terrain. Les cinq de bas sont les suivants pour Genève. Thomas Jurkovic, le capitaine. Scott Sucks, Marco Portanez, Dragan Zegovic et Brandon Kuba. Et du côté de Fribourg, Boris Mbala, le capitaine. Kouamay Michel, Slobodan Mianic, Arnaud Cotur et Nathan Jurkovic. Voilà, donc, pour cette rencontre qui sera arbitrée par messieurs Michael Hides, Tagliabou et Stoysef. Les arbitres, donc, de cette rencontre Fribourg Olympique-Genève. Le premier duel de cette saison entre les deux ogres du basket helvétique. Cotur à l'engagement face à Zegovic. Et premier ballon en possession du Fribourg Olympique. Avec Michel en possession du cuir à l'intérieur. Milanic, c'est manqué. Cotur, la claquette, c'est manqué. Cotur encore. Et le panier avec la faute pour Arnaud Cotur. Ah, ça commence fort. L'énergie, Arnaud qui va chercher Sirbon. Encore une fois, une magnifique poste de Mitchell à l'intérieur sur Slobod. Il fallait aller la chercher. Et on voit là toute la harne et Arnaud qui ont sa plus grande qualité, probablement. C'est sa harne sur le terrain. C'est l'entrain qu'il peut amener. Là, il s'est repris à deux fois, trois fois Arnaud Cotur. Mais ça a payé. Et le lancer franc est transformé pour Arnaud Cotur. Et là, aux grosses maisententes des jeunes voient la remise en jeu. Ils perdent tout de suite le ballon. Jurkovic, Mbala avec Milanic. Tout seul à trois points dans un fauteuil comme il les aime. Et ça rentre. Ça, ça fait mal d'entrer. Slobo tout seul. Il ne faut pas trop laisser. Il ne faut pas trop laisser, effectivement. Et Genève qui va se projeter pour la première fois. à l'offensive avec Sox. Kouba qui laisse à Portanez. Portanez à trois points. C'est manqué. Et rebond pour Jurkovic. mais Thomas Jurkovic qui a pris le dessous sur son frère au rebond et ça permet à Genève d'inscrire ses deux premiers points de la rencontre. Mbala pour Fribourg. Mbala pour Fribourg. Avec Milanic à nouveau à trois points. C'est un peu court cette fois-ci. Il n'a pas un bon choix. Il n'a pas un bon choix. Il est bien défendu. Il peut donner son intérieur sur l'anneau. Il préfère shooter après. Il vient de le mettre donc effectivement, mais ce n'est pas forcément un bon choix. 6-2 pour Olympique en ce tout début de rencontre. Genève à l'offensive avec Sox pour Portanez. A l'intérieur, c'est bien fait. La petite passe pour Zegovic et les deux points pour le joueur Genève qui revient à deux longueurs du Fribourg Olympique. Et attention là Nathan Jurkovic qui a failli se faire piquer le ballon par Sox. C'est déjà la deuxième fois que l'Américain vient gêner la relance fribourgeoise. Il est assez vif. Là on a failli assister à une mauvaise passe. Un bon combat entre Zegovic et Arnaud. Et Michel à 3 points. Ça rentre. Il n'y a pas vraiment de round d'observation. Là on est dedans tout de suite. Encore une fois les Fribourgans ont quand même deux gros matchs dans les jambes. Ils ne font pas face à une zone donc c'est clair qu'Antoine ils ont l'habitude. Zegovic, la défense de Michel. Et le coup de sifflet des arbitres. Pour une faute justement de Michel le Fribourgeois. Première faute de cette rencontre. Une accroche autour de la cuisse. Et remise en jeu pour Genève. Avec Thomas Jurkovic. Contré par son frère. Duel familial pour l'instant. Ils ont une petite habitude de ça quand même. Nouvelle remise en jeu pour Genève. Suggs en possession du cuir. La bonne défense de Milanic. Et le ballon qui va remis en possession du Fribourg Olympique. Ils vont changer le call. Ils vont changer le call pour Marcel. Fribourgeois qui met la balle dehors. Effectivement bien vu Alain. Ouais c'est Boris Sembala qui la touche en dernier. Effectivement. Donc nouvelle remise en jeu pour Genève. 5 secondes de possession pour les Genève. Pour prendre un shoot sur cette action. Portanez à 2 points. C'est manqué le rebond. Pour Nathan Jurkovic. Qui cherche Michel. Finalement il va jouer avec Milanic à l'intérieur. C'est bien fait de Milanic. Et les 2 points. L'expérience à Slobo. Il a quand même ses quelques années derrière. Et puis il va provoquer plus grand que lui. Un petit peu plus lent. 11 à 4 pour Fribourg Olympique. Zagovic pour Sox. Côté Genevois. Sox sous le panier. Là aussi c'était bien fait. C'était malin. C'était très très malin. Entre Couture et Nathan Jurkovic. Il a réussi à trouver une faille. Là il y a des clients. Quand on voit Zagovic le physique. Ça tape avec Slobo. Ça tape avec Couture. Il y a de la taille et du poids dans la raquette. C'est là. Olympique à l'offensive. Nathan Jurkovic. Bien joué. Ce petit ballon là à mi-distance dans la raquette. Et le score 13 à 6 à l'1 pour Olympique. Oui très précieux comme joueur Michel. Très vif très vif. Et puis altruiste. C'est un excellent passeur vraiment. Genève avec Portanez qui ressort à 3 points. Thomas Jurkovic. C'est manqué. Rebond pour Slavodan. Mihanic. Et Fribourg peut repartir avec son capitaine. Boris Mbala. Couture. Michel maintenant en possession du cuir. Retour à Couture. Dos au panier. Face à Zagovic qui arrive à toucher le ballon. Mais Couture se bat bien. Par contre la passe c'était compliqué. En glissant comme ça on arrive c'est difficile. Ça a failli fonctionner pour le Fribourgeois. Finalement ça sera une remise en jeu. Pour les Lyon de Genève. Au milieu du terrain. C'est Scott Sox qui effectue cette remise en jeu. de Zagovic en possession du cuir. Il contourne Mihanic mais ça ne marche pas pour lui. Michel en contre. Et la faute. Rapidité d'exécution. Ça a été très très vite là devant Portanez. On va voir ça au ralenti. Le ballon dans le dos. Et Portanez obligé de faire la faute sur Michel. Remise en jeu pour Fribourg. On le retrouve Michel d'ailleurs. Avec un balle à Mihanic. Le match. Jurkovic maintenant. Et la faute. Le marché. Le marché commis par Nathan Jurkovic. Et toujours ce score donc de 13 à 6. en faveur des Fribourgeois. Et nouvelle. Nouvelle. Nouvelle désentente. À la remise en jeu pour les Genoirs. C'est assez surprenant ça. On va voir ça au ralenti. Mais c'est quand même la deuxième fois que ça arrive aux Genoirs depuis le début de la rencontre. Voilà. Quand on voit la pression que Boris Mbala est capable de mettre sur l'homme. Il fait semblant de se dégager. Le défenseur il a une fraction de seconde. L'attaquant il a une fraction de seconde pour faire la passe. Il décide de la faire. Et puis l'autre décide de s'arrêter. Et bien ça fait deux fois. Mais ça c'est voilà. Simplement la bonne pression de Boris Mbala. Qui est juste monstrueux défensivement. C'est un poison. On ne fait pas mieux. Non mais on ne fait pas mieux en Suisse. Je veux dire il n'a pas été nommé meilleur joueur défensif de la saison. Mais je pense qu'il est hors concours. Parce que sur l'homme il n'y a personne de plus efficace que lui. Et suite à ça et bien André Stimac a pris son temps mort. 15 à 6 pour Olympique. Alors qu'il reste 5 minutes plantagés dans ce premier quartan. Mais en tout cas quel début de match. Oui oui et puis on voit qu'il y a 5 marqueurs. 15 points marqués mais 5 marqueurs déjà c'est dit que tout le monde est dedans. Donc c'est un début de match parfait. Les joueurs les fourmis dans les jambes en tout cas. Impatient que la saison commence. Peut-être aussi boosté par le retour du public dans la salle. Allez savoir. Il y a ça. Il y a aussi ces Genève en face. Exactement. On connaît la rivalité entre les deux clubs. Entre les joueurs qui passent de l'un à l'autre. Ça fait des allers-retours dans tous les sens. Il y a cette rivalité là. La rivalité entre les coachs. Donc voilà c'est très motivant pour les joueurs. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont réunis pour avoir un bon match ce soir entre Fribourg et Genève. Mais en tout cas, pour l'instant, pour l'instant, c'est le cas. Et les Fribourgeois qui ont déjà creusé un petit écart. 15 à 6 en faveur des hommes de Petar Aleksic dans ce début de rencontre. Genève est à l'offensive avec Portalaise en possession du cuir. Le shoot de Kouba s'est manqué. Et au rebond pour personne. Ce ballon va sortir. Il a frappé la cuisse sauf erreur de Thomas Jurkovic. C'est la deuxième fois qu'il va chercher le rebond comme ça derrière son frère. Duel de frangins au rebond pour l'instant. entre Thomas et Nathan Jurkovic. Le voici d'ailleurs Nathan Jurkovic avec Miljanić. Retour à Jurkovic. Il cherche Couture. C'était compliqué. Et coup de sifflet. Coup de sifflet, petite faute. La faute de Kouba. De Kouba, je pense, oui. Ah non. On a un joli duel entre Couture et Kouba là dans la raquette. Et premier changement du côté de Genève. Miljanić et Adams qui rentrent. Mettre un peu plus de verticalité. L'entrée d'Adams, le numéro 13. Et Miljanić le numéro 8. Kouba et Scott Suggs sont sortis du côté fribourgeois. Jankovic fait son apparition à la place d'Arnaud Couture. Michel à 3 points, ça rentre. Pour Michel. Là, il y aura nouveau un duel de mammouth entre Zekovic et Jankovic. En dessous, ça va frictionner. Avec Adams là au milieu aussi. Ça peut être pas mal, effectivement. Adams justement dans la raquette. Bien joué. Très bonne relation là entre Portanez et Adams. Et Adams qui est très très vif sur les pick and roll. Il est précieux comme joueur. On ne s'en rendait pas bien compte la saison passée. Mais une fois qu'il n'était plus là, ça a été la fin de Genève. Et Adams qui récupère ce ballon, qui lance Portanez. Et la faute de Mbala. Panier plus faute pour Genève. Il a attendu le dernier moment pour pouvoir marquer ce panier. Parce que Boris, il est haut quand même. Il a vraiment lâché son ballon au tout dernier moment là, Portanez. Il a bien initié le contact avec l'ébouel pour pousser Mbala. Et il y aura un lancé franc pour les Genevois. Mais un temps mort. D'abord demandé par Petar Aleksic. Le premier de la rencontre pour les Fribourgeois. C'est vrai qu'il a eu deux attaques un petit peu brouillonnes côté Fribourgeois. Ça va faire deux paniers au Genève à la faute maintenant. Petar Aleksic préfère tout de suite prendre son temps mort et recadrer un petit peu ces trucs là. Oui. Défensivement ça se passe très très bien. Ça parle pour le dernier panier à Adams. C'est la défense du coach qui le veut sur le pick and roll. Qui a ouvert cette face là. Qui a été trouvée. Qui était très belle par Portanez. Mais défensivement ça tient bien. 10 points encaissés. C'est tout à fait correct dans 6 minutes. Quand on vous avait dit que Petar allait de toute façon mettre de l'énergie pour motiver ses troupes. Je crois que vous avez la preuve par l'image. Et puis là il est encore sec. Il n'y a que 6 minutes. Le temps mort est donc terminé à 18, à 10 en termes lors du Fribourg Olympique. Et on va retrouver les joueurs sur le parquet notamment. Marco Portanez sur la ligne des lancers francs. Pour un lancé franc. Lui qui a obtenu la faute tout à l'heure sur son action. Faute de Boris Mbala. Il a donc obtenu le fameux lancé bonus. Il pourrait permettre à Genève de revenir à cette longueur. Et des choses faites pour Portanez. Michel pour Fribourg. Avec Milanic. Mbala. Mbala. Jurkovic. Qui trouve Jankovic. Le coup de sifflet des arbitres. Un marché de Nathan Jurkovic. C'est double changement qui se prépare du côté de l'Olympique. L'entrée en jeu de Paul Gravet, Alain. Et de Quincy Diggs. L'un des nouveaux venus dans l'équipe Fribourg. Oui. A voir s'il arrive maintenant à s'adapter un peu au championnat suisse. Boris Mbala et Slobodan Miljanic. Qui eux vont aller se reposer quelques instants. Genève repart à l'offensive avec Milenkovic. Portanez. Portanez en bas. Possession du cuir. Face à Michel. Milenkovic maintenant. Adams à l'intérieur. Et bonne défense de Paul Gravet là. Qui a juste pu toucher le ballon. Et ça permet à Fribourg de récupérer le cuir. On le retrouve. Gravet avec Diggs. Diggs qui va à l'intérieur. Il ressort sur Jurkovic. Ballon touché par les Gennevois. Mais Michel peut récupérer 5 secondes encore. On va falloir accélérer la manœuvre. Michel il y va tout seul. C'est manqué. Et le rebond. Bien joué de Michel. Ah dommage. Qui est venu dans un premier temps. Chipper ce ballon. Dans les mains de Zekovic. Milenkovic à 3 points. Et ça rentre pour Genève. Le héros des huitièmes de finale de l'année passée. Milenkovic qui a fait des magnifiques play-offs. C'est une belle recrue aussi pour Genève. On n'en a pas parlé. Mais c'est une belle recrue. Genève qui est revenu à 4 longueurs du Fribourg olympique. Il a la faute de Zekovic sur Jankovic. Et nouveau changement du côté Genevois. Le retour de Kuba sur le parquet. Et l'entrée de Justin Solio. Exactement. Le numéro 8 en 8 de Justin Solio. Et retour de Sox également sur le parquet. Thomas Jurkovic, Zekovic et Portanese. Son Sophie. Exactement. Et du côté de Fribourg. Il y a pas mal de changements qui se sont opérés. Robert Zinn qui fait son apparition sur le parquet. En possession du ballon justement. C'est manqué pour lui. Et le coup de sifflet des arbitres au rebond. Et puis également l'apparition de Solka. On en parlait en début de rencontre. Solka arrivé l'été dernier même à Fribourg. Qui n'a pas pu jouer à cause d'une grave blessure. Qui va enfin pouvoir porter le maillot du Fribourg olympique. On espère vraiment qu'il arrivera à s'épanouir. Parce que c'est vraiment un joueur qui a du basket dans l'image. De lancer franc pour Jankovic. Le premier est transformé. Pour l'intérieur Fribourgeois. Le deuxième également. Deux points pour lui. Ces deux premiers points de la rencontre. Et six longueurs d'avance pour l'Olympique à 2'30. De la fin de ce premier quart temps. Genève à l'offensive donc maintenant. Avec Suggs pour Adams. Adams à l'intérieur face à Jankovic. Il ressort sur Kuba. Suggs à l'intérieur à nouveau. Et c'est manqué. Ballon récupéré. Bonne défense là de Solka. Qui a pu venir intercepter ce ballon. On le retrouve d'ailleurs à la manœuvre Solka. Un coup de sifflet. Des arbitres pour une faute. Une faute d'Adams. Apparemment. Il aurait poussé. On va jeter un coup d'œil. C'est la deuxième. Deuxième faute d'Adams. Et on s'effront pour Olympique puisque Genève. On est à cinq fautes d'équipe. Olympique uniquement à deux. Ce qui fait en général pas plaisir à Pétard. Et on retrouve Jankovic sur la ligne des lancers francs. Il avait réussi ses deux tentatives il y a quelques instants de cela. Et il continue sur la même dynamique. Avec ce nouveau lancers franc inscrit. Sept points d'avance pour Olympique à deux minutes de la fin de ce premier quartan. Et deux sur deux pour Jankovic. Jankovic sur la ligne des lancers francs. Genève qui va repartir à l'offensive maintenant. Avec Solio en possession du cuir. Solio avec Milankovic. Sox. Sox. Le shoot en tête de raquette. Ça rentre pour Scott Sox. Et deux points pour lui. 22-16. Six points l'avance pour Olympique. Jankovic avec Dix. Dix pour Gravet. Jankovic maintenant. Retour à Dix. Le shoot à trois points. C'est manqué. Et rebond pour Genève et Solio. Et la faute de Solka sur Solio. Ça devient un peu statique l'offensive fribourgeoise. Là on prend un shoot qui n'est pas dans le timing du tout. Il n'est pas en équilibre. C'est un shoot qu'il ne doit pas prendre ici à Dix. Un petit peu moins de rythme depuis quelques minutes. Cette rencontre qui est partie sur des bases assez élevées. C'est vrai que depuis quelques instants. Il y a aussi eu pas mal de changements effectués d'un côté comme de l'autre. Adams à trois points. Il s'est manqué. Et le rebond pour Dix. Pas de soucis pour lui. Relativement seul pour venir cueillir ce ballon au Zinn. avec Solka tout seul à trois points. Ça rentre. Une bonne banderie pour le jeune. Parfait. De quoi se mettre en confiance pour ce retour à la compétition. Les premiers points de Solka. Et Sox. Un peu à son tour inscrit deux points. Il reste 30 secondes. Dix à trois points. Et ça rentre aussi. Pour Quincy Dix. Petit duel comme ça entre Sox et Dix. Et Olympique peut prendre dix points d'avance. Il reste 20 secondes à jouer dans ce premier quartan. On retrouve Scott Sox à l'intérieur. La faute. Pas de panier pour lui. Mais il aura droit à ses deux lancers francs. Il est vif aussi. Il est bien sur ses appuis. Et on va retrouver le joueur américain donc sur la ligne des lancers francs pour deux tentatives. Lui qui a déjà mis six points depuis le début de la partie. Premier lancers francs. Réussi pour Sox. Et le deuxième. Également. 8 points d'avance pour Olympique. Qui possède la dernière possession de ce premier quartan. Dix. 5 secondes pour prendre le shoot. Dix encore. Il va y aller tout seul. Quincy Dix. Il se retourne. Une shoot. C'est manqué. 28-20. Alain. Le score après 10 minutes entre Cribourg et Genève. Alors on a vu un début de rencontre sur les chapeaux de roue avec 2-5 de base. Qui avait envie de s'expliquer. Ouais. Et puis. L'intensité est peut-être un petit peu descendue au fur et à mesure des minutes de ce quartan. Je dirais même pas l'intensité. Je pense que même qu'il y a peut-être la défense qui a pris un petit peu plus le pas. C'était un peu plus journée porte ouverte en début de match. Et puis après c'est clair les 5 de base ont changé quand même. Il y a peut-être un petit peu moins de réussite. 2 balles perdues qui ne devraient pas arriver. Mais je veux dire 28 points marqués pour Olympique en un quart. C'est plutôt pas mal. 20 points encaissés. C'est normal on va dire. C'est une base de match à 8 points encaissés. C'est un petit peu au-dessus de ce qu'aimerais normalement Pétard. Mais c'est un premier cas. Avec la fatigue et tout le score peut descendre. On revoit quelques moments forts de ce premier quartan. Notamment ce panier de Boris Mbala. Et on a également pu voir durant ce premier quartan. On voit un des shoots à 3 points de Mitchell. très très actif, très intéressant comme ça. Oui, mais vraiment il a fait des très très bons matchs en Europe aussi. Il est vif, il est capable de shooter. C'est un très très bon passeur. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire avec un joueur comme ça en Suisse. 28 à 20 donc le score pour Fribourg Olympique après ce premier quartan. Les marqueurs de ce premier quart. Mbala, 2 points. Michel, 6. Jankovic, 4. Milanic, 5. Dix, 3. Couture, 3. Solka, 3. Jurkovic, 2. Ça c'est pour Fribourg. Et pour Genève, 8 points pour Sucks, 3 pour Milenkovic, 3 pour Portanez, 2 pour Adams, 2 pour Zekovic et 2 pour Cuba. Et un beau 71% à 3 points pour Olympique quand même. À 5 sur 7, oui, pour Olympique à 3 points. La réussite est là côté Fribourgeois en ce début de match. Et puis vous l'aviez souligné Alain aussi, déjà beaucoup de marqueurs côté Fribourgeois. Côté Genève aussi, 2, 4, 6 marqueurs. Mais on voit vraiment cette profondeur de l'effectif du Fribourg Olympique. Début du deuxième quartan ici à Saint-Lenard pour cette rencontre masculine de la Super Cup. On vous rappelle qu'en fin d'après-midi, Elphick Fribourg avait battu Genève Elite lors de la rencontre féminine. Et décroché donc un nouveau profit. Et les protégés de Romain Gaspeau se sont imposés 87 à 32 face aux Genroises. Retour à la rencontre masculine avec Jankovic à l'ancienne. Le pivot des années 80 à l'ancienne et ça marche toujours en 2021. Ça marche encore mieux parce que les pivots d'en face n'ont pas tellement l'habitude de voir ce genre de mouvement. Et 2 points pour Jankovic qui redonne 10 longueurs d'avance au Fribourg Olympique. Il a coup de sifflet des arbitres. C'est vrai c'est difficile. Jankovic il est lourd aussi quand il faut le tenir comme ça. Paul Gravet n'est pas très très lourd. Effectivement il a quelques kilos de moins Paul Gravet. Milankovic pour Genève en possession du cuir avec Montero. C'est manqué pour Kevin Montero. Et Fribourg repart avec Zinn pour Diggs. Diggs avec Gravet. Jankovic maintenant qui laisse le ballon à Robert Zinn. Zinn avec Gravet. Fin de shoot. Il trouve Jankovic. 5 secondes pour prendre le shoot. Jankovic le fait. Et c'est bien fait. C'est bien fait Jankovic. Ah joli petit fadeaway magnifique. À ce shoot là il va faire revenir les nostalgiques des années 80 à la salsa Léonard. Ça c'est sûr. Ça reste intéressant. Ça fait longtemps qu'on a pas eu vraiment de gros pivots lourds à Fribourg. On a eu Kraina quand même en fin de saison passée. Mais des pivots comme ça solides dessous ça fait longtemps. Et puis c'est vrai que ça bonifie quand même bien l'équipe. Parce que si on va pas doubler, si on va pas aider, c'est des points. Et puis si on va aider c'est des shoots ouverts. Et là il y a eu faute technique contre Sox. Antisportive ouais. Antisportive pardon. Et Paul Gravet donc seul au lancé franc. Et deux tentatives transformées pour Paul Gravet. Et possession pour Olympique. Il y a eu un petit geste de frustration de Scott Sox. Qui s'est fait shipper le ballon par Paul Gravet. Neuvième marqueur pour Olympique. La feuille de... Le tableau se remplit gentiment côté Fribourgeois. Effectivement. Solka pour Olympique avec Robert Zinn. Zinn encore. Il prend le shoot. C'est manqué. Rebond, rebond, rebond pour personne. Et ce ballon a été touché par le pied par Solka. Remise en jeu donc pour... Il prend le touche au jeu. L'autre bout c'est... C'est un petit jeu que l'on connaît. L'autre bout c'est d'un jeu. Il predique un jeu pour ses blocs. C'est un jeu qui s'amégué. Il prendald, ne lui connaît. C'est un jeu qui s'amégué. Et il prend le tourne. Et il prend le tourne. Quite a cette ça. On ne peut pas. Au sens où un jeu. Il est un jeu qui s'amégué. Sous-titrage ST' 501 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 Commence à faire vraiment beaucoup. C'est assez surprenant, ces situations de remise en jeu complètement manquées de la part des jeunes voix. Des situations qui ne doivent en tout cas pas plaire à l'entraîneur six matchs. L'Olympique qui a tenté sa chance à trois points par l'intermédiaire de Dix. C'est manqué. Et là, la faute de ce même Dix sur Thomas Jurkovic. Une bonne fraude qui empêche deux points faciles. Remise en jeu pour Genève avec Dzekovic. Kouba maintenant. Sox à trois points, c'est manqué. Il est très bon pour Paul Gravé avec Michel. Michel à l'intérieur, Jankovic. La puissance de Jankovic. Magnifique. Un arc qui a vraiment bien son rôle. C'est le point d'enclage dans cette raquette. Des bons pourcentages, des bons mouvements. Il y a du client face à Zekovic. Ce n'est pas du jour d'esticot. Il est solide. Il faut se faire. Et pour l'instant, ce duel tourne clairement à l'avantage de Jankovic. Le joueur d'Olympique. Le shoot Genevois. Manqué de Portanese. Et Michel qui fait joujou, qui s'amuse avec son adversaire et qui va obtenir la faute. Entre les jambes, derrière le dos. Et Portanese qui croche Michel. Remise en jeu pour Fribourg. On n'est pas passé loin du retour en zone. Dix avec Jankovic. Retour à Dix qui va aller au panier. Pas de faute, mais Jankovic a très bien suivi. Et les deux points pour Jankovic. Un instant rebond offensif. Il doit être à son 5, sixième rebond offensif minimum. Et Milan Jankovic qui est présent. Il en avait en tout cas pris 5 rebonds en première mi-temps, dont 4 offensifs. Donc il doit être à 5 ou 6 rebonds. Vous rajoutez celui-là, ça fait minimum 5. Geneve avec Kouba en pénétration. C'est bien fait. C'est très bien fait. De Kouba, alors qu'il restait très peu de temps pour prendre le shoot côté Genevois. Et Mindoria, Fribourg qui a 30 points d'avance. Les points ont rapidement défilé côté Fribourgeois ou côté Genevois. C'est selon le côté où vous vous placez. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit Alain, la grosse différence s'est faite dans le deuxième quart. Oui, oui, oui. Alors dans le deuxième quart, Geneve a complètement explosé. Ils étaient étouffés. Ils n'ont rien réussi à faire. Ils n'ont pas réussi à marquer. Ce n'est pas souvent qu'on voit ça quand même. Et Geneve justement à l'offensive avec Scott Sox face à Dix. Sox encore, Sox toujours. Il trouve Thomas Jurkovic à 3 points. C'est manqué. Et le rebond pour Arnaud Kotur. Michel maintenant. Jurkovic. Gravet. Jurkovic. Avec Kotur. Deux au panier. Il trouve Michel de l'autre côté. Michel dans la raquette. Et deux points pour Michel. C'était pas pour lui, la passe. C'était plutôt pour Dix qui était dans le coin. Ça a faté tout le monde. Mais Michel ne s'est pas trop posé de questions. Il a pris ce ballon. Il a été au panier. Et il a pu inscrire deux points supplémentaires pour Fribourg. Sox. Et la faute de Gravet sur Scott Sox. Là, quand on donne deux lancers francs. Encore un dribble. C'est assez étonnant. Et il y a bel et bien deux lancers francs. Alors qu'Embala et Roberzin reviennent sur le parquet. Côté fribourgeois. Il relaye Michel. Et Quincy Dix. Premier lancers francs manqués par Scott Sox. Et pourtant, c'est le meilleur barqueur côté Genevoix. Et on avait l'impression de le voir un peu partout en première minute. Mais étonnamment, c'est le plus mauvais plus minus de l'équipe également. Comme quoi, les apparences peuvent être trompeuses. Genève repart à l'offensive avec Milenkovic à trois points tout seul. Oui, ça rentre. Pour Milenkovic qui était dans une position idéale pour prendre ce shoot. Et Slobodan Mihanic qui va revenir sur le parquet. À la passe de Paul Gravet. Et retour également de Michel. Un changement de bloc à Pétard. C'est un peu ça, effectivement. Nathan Jurkovic qui va aller sur le banc des remplaçants. Et on retrouve le duo Michel-Embala sur le parquet. Le duo explosif côté Fribourgeat. Et là, une faute offensive sifflée par les arbitres. Les deux arbitres étaient d'accord. Je n'ai pas vu qui c'était, mais les deux ont montré la même chose. Et quoi qu'il en soit, c'est la troisième faute d'équipe. Côté Fribourgeat. Cinq minutes encore à jouer dans ce troisième carton. Et le score est de 63 à 34 en faveur d'Olympique. Et Cotur qui vient récupérer ce ballon. Michel pour Olympique. Avec Zinn. Zinn face à Adams le tampon. Et il trouve quand même Arnaud Cotur pour la claquette. Magnifique. Il le trouve bien, ouais. Et il le trouve parfaitement bien. Après être rentré dans le mur à Adams. Il a eu le temps de se remettre rapidement les esprits en place. Et de trouver Arnaud Cotur. Magnifiquement bien joué là de la part de Robert Zinn. Et la claquette de Cotur. On a déjà eu l'occasion de voir ça en première mi-temps. Les deux hommes qui nous resservent la même claquette. Et là, la faute technique contre Adams pour réclamation. Il réclame une faute de Cotur qui est par terre. La quatrième faute de Adams, Alain. Alors que l'on a revu, on revoit. Et on ne s'en lasse pas cette magnifique claquette d'Arnaud Cotur. C'est vrai que ça a l'air très facile vu comme ça. Et temps mort. Demandé, parlé. Sous-titrage ST' 501 Et puis on travaille différemment quand on a des échéances. Donc voilà, ils sont prêts. Ils devaient être prêts pour l'Europe. Donc là, ils sont prêts. On espère juste qu'il n'y ait pas un petit coup de mou durant la saison comme ça peut arriver. Et le lancer franc-manqué par Robert Zinn suite à la faute technique donnée contre Adams. Et la remise en jeu pour les Lyon de Genève. Avec Milenkovic à la baguette. Jurkovic en pénétration. Et le coup de sifflet des arbitres, deux lancers francs pour Thomas Jurkovic suite à la faute de Robert Zinn. C'est très clair. Bien joué, il a bien attaqué de la part de Thomas. Un peu pris de vitesse là, Robert Zinn sur cette action. Le quatrième faute d'équipe pour Olympique à 4 minutes 30 de la fin de ce troisième quart-temps. Première tentative manquée par le capitaine des Lyon de Genève, Thomas Jurkovic. Zéro sur dos pour Thomas Jurkovic sur la ligne des lancers francs. Olympique repart à l'attaque avec Michel Zinn. Zinn pour Mianic. Mianic qui se retourne dans la raquette, c'est manqué. Et rebond pour les Genève et Kouba en l'occurrence. Sox maintenant en possession du cuir avec Thomas Jurkovic. Jurkovic qui rend le ballon à Sox. Sox qui tente d'attaquer le cerf, il se retourne, il shoot, c'est manqué. Et le rebond pour Couture qui laisse ce ballon à Mbala alors qu'Adams est resté au sol côté Genevois. Et le dunk de Couture. Et Adams qui se tient la cheville gauche. On va voir ça sur le ralenti. Ça tente sur un pied. La cheville qui se tord alors qu'il y avait le duel au rebond. Ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. On va aider Adams à déjà un peut-être se relever. Et deux, rejoindre les vestiaires. Ou en tout cas le banc des remplaçants. On va directement aux vestiaires pour Adams. Ça, c'est vraiment des images qu'on n'aime pas voir. C'est le danger. Alors qu'on revoit là le dunk de Couture. Avec les deux claquettes de tout à l'heure, ça en fait trois tout de même. Ça fait plaisir. Arnaud Couture ce soir. Et Olympique qui mène toujours largement les débats dans cette rencontre. 67-34 pour les hommes de Petar Aleksic. 3 minutes 30 encore dans ce troisième quart-temps. Genève à l'attaque avec Milenkovic pour Zekovic. Il se retourne. Ça, c'est bien joué par contre. C'est aussi une huitante. Aussi, aussi. C'est une huitante. Zin pour Fribourg. Zin avec Slobodan Mianic. Michel maintenant. Couture. Couture à trois points. Pourquoi pas. Et ça rentre. Donc, Couture. Toujours autant qu'Ollivalent. L'intérieur d'Olympique. Que ce soit au dunk, au lancé franc ou même à trois points. Alors, donc, Couture capable de marquer dans quasiment n'importe quelle position, Alain. Il était top scorer là, c'est bien passé quand même. C'est pas rien. Donc, effectivement, c'est un joueur qui a des points dans les mains. C'est un joueur qui est capable de marquer de partout. Un petit fadeaway en low post. Le dunk. Le chute à trois, comme on l'a vu. C'est un joueur qui détonne à 30. 35% trois points la saison passée. Ce qui n'est pas mal du tout pour un joueur de cette taille. Michel pour Fribourg avec Zinn. Zinn. La quête pour Couture. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Un petit peu court. Un petit peu court. Il faut venir défendre maintenant. Couture. Couture. En Ligue B la saison passée, sauf erreur. À Saint-Pré. Oui. Je crois. Oui. Mais c'est clair qu'un joueur suisse de cette taille-là, ça peut toujours rendre service en Ligue 1. Zinn pour Olympique. C'est manqué. Et un rebond pour Genève. Alors que Jankovic et Solka sont de retour sur le terrain côté Fribourgeois. La tentative à trois points de Portanese. Manqué. Et la faute de Slobodan. Milani tuera deux lancers francs pour Genève. C'est Couture et Mbala qui ont cédé leur place dans cette fin de troisième quart temps ici à Salonard. Et on va retrouver Montero sur la ligne des lancers francs pour Genève. Montero qui pourra inscrire ses premiers points de la soirée. Et bien non, c'est manqué. Et le deuxième, lui, transformé pour Montero. Un point pour lui. Et toujours cette nette avantage au score pour Olympique. Michel pour les Fribourgeois. Milanić, Zinn, Couture à Milanić. Et ce sera une remise en jeu pour le Fribourg Olympique. C'est Michel qui va effectuer cette remise en jeu. Milanić, retour à Michel. Michel qui prend le shoot à trois points. C'est manqué. Et ce ballon, presque récupéré par Jankovic. Il s'est battu en tout cas. Il se bat, on voit encore une fois. Il a 31 points. Puis il plonge pour aller chercher des balles. Vraiment précieux, précieux comme joueur. Très, très belle mentalité. Et changement du côté de Fribourg. Michel qui cède sa place à Diggs. Alors que l'on revoit là ce shoot à trois points manqué de Michel. Jankovic qui a essayé, essayé de récupérer ce ballon. Mais malheureusement. Et bien par contre là, très bon travail. Jankovic qui vient intercepter cette balle. Et le dunk de Jankovic. Et le sourire derrière. Le sourire derrière. Tout sourire. Le joueur serbe du Fribourg olympique. Une photo offensive de Justin Solio. Et comme vous le disiez avant, Alain, on n'a pas l'impression de voir le même Jankovic qui était à bon coup la saison passée. La transformation est assez impressionnante. Je pense qu'il y a une bonne dizaine, quinzaine de kilos en moins. Et puis on voit qu'il est heureux d'être là tout simplement. Il y a Nietzsche pour olympique avec Jankovic, justement. Jankovic encore à l'intérieur. Il ressort pour Robert Zin. Zin qui prend le shoot à trois points. Ça rentre. Sur une patte. Sur une jambe. Avec la réussite. Ah quoi ? Deux secondes de la fin de la possession. À la Lujan, la jambe sur une patte. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Oh, magnifique. L'interception de Yuri Solka qui part en compte. Solka tout seul. Et les deux points de Solka. La magnifique fin dans le dos. C'est vraiment pas facile à faire. Et là, l'olympique est vraiment en démonstration depuis 2-3 minutes. Et tout de même, le panier à 3 points de Zinkovic. Et ce troisième carton qui va se terminer dans 5 secondes. Zin pour olympique. Avec Mijanic à 3 points. C'est manqué pour Slamodan. Mijanic, 77-42 à la fin du troisième carton. Alain, olympique, ça fait plaisir là sur ces 2-3 dernières minutes. Et puis on voit, ils ont le sourire sous le terrain. Ça déroule, ça joue bien tout simplement. Ça joue bien, ça défend fort. Encore une fois, 13 points encaissés dans le quart. On parlait du premier quart, il y avait 20 points encaissés. Ça fait que de baisser depuis. Oui, 20 points en premier quart temps. 22 entre le deuxième et le troisième. Preuve que la défense fribourgeoise a resserré les rangs. Où l'offensive fribourgeoise n'était pas très à l'aise non plus. Mais Fribourg est très présent défensivement en tout cas. Fribourg est très présent. Il faudrait nous craigner à cette défense fribourgeoise. Alors oui, Genève n'est pas forcément en forme offensivement. Mais il faut jouer quand même. Et puis la défense, elle est là. Elle est là. Donc ça, c'est un bon combo, on va dire. C'est un très bon combo en TD. Et quand vous parlez du plaisir des fribourgeois, là, on revoit notamment cette claquette d'Arnaud Cotur. Par contre, ça, c'est un petit peu la mauvaise image de cette rencontre. La blessure de Adams. Je ne vois qu'il s'est tordue la cheville au rebond. Il a déjà eu une saison amputée la saison passée parce qu'il a déchiré le bicep. C'est la cheville. On espère que ce n'est pas trop grave. On espère vraiment pour lui. Et là, c'était le panier à trois points de Roberzin sur une jambe avec une jolie note de style. On peut dire ça comme ça. Alors que... Bon, Adams est quand même de retour au banc. Pas sûr qu'on le remaye sur le parquet, mais... Ça serait étonnant. Il est de retour... Il est en tout cas debout à côté de ses coéquipiers. Il n'est pas rentré au vestiaire, Adams. Et donc ce quatrième carton qui va reprendre d'ici quelques instants. Et du côté des marqueurs pour Fribourg, 6 points pour Mbala, 11 pour Mitchell, 16 pour Jankovic. Meilleur marqueur actuellement du côté d'Olympique. 5 pour Milanic, 6 pour Graves, 6 pour Dix, 3 pour Zin, 12 pour Götur, 5 pour Solka et 7 pour Nathan Jurkovic. C'est du côté de Genève. Sox, 8 points. Montero, 1 point. Milenkovic, 8. Portanez, 5. Adams, 2. Zekovic, 12. Et Kouba, 6 points. Et le quatrième carton qui débute donc ici à Saint-Leonard. 77 pour Fribourg, 42 pour Genève. Encore 10 minutes à jouer avant la remise du trophée dans cette supercoupe masculine. Et Fribourg à l'offensive avec Solka pour Milanic. Et Marché, sifflé par les arbitres contre Slobodan, Milanic. C'est le troisième. Ça doit l'agacer un petit peu. Heureusement qu'il gagne avec 30 points en avance parce qu'il sera un peu plus frustré que ça. Ça n'empêche pas de la petite remarque au coach. Et du coup, le ballon revient en possession des Lyons de Genève avec Zekovic pour Montero avec Solio maintenant. Portanez. Zekovic, il reste 5 secondes pour prendre le shoot. C'est chose faite, mais c'est manqué. Mais Kouba sifflé des arbitres pour une faute de Slobodan, Milanic. Ça sera sa quatrième faute à Slobodan, Milanic. Peut-être envie de lui s'asseoir. Peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, pas de changement qui se profile à l'oraison du côté de Fribourg. Et Milanic sur la ligne des lancers francs. Première tentative réussie pour lui. C'est son neuvième point de la soirée pour Milankovic. Et voici son dixième. Et Fribourg repart avec Solkia à la manœuvre. Janic. Quel un touré. Jankovic. Jankovic avec Dix. Solkia. Solkia toujours à l'intérieur. C'est bien joué de Solkia en pénétration. Oh, magnifique. C'est le premier pas. Magnifique. Le panier plus la faute pour Juri Solkia. Et puis monter comme ça en lay-up sur le premier pas comme fin, c'est assez... Ouais. C'est culotté du garçon. Et Juri Solkia qui en est à 7 points. Ça fait 8 points maintenant. Et ce retour à la compétition est de bonne augure pour Fribourg, Alain. Bon, 12 minutes de jeu, plus ou moins. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal pour un petit jeune comme ça, franchement. Genève à l'attaque maintenant avec Zekovic. Bonne faute. Faute de Jankovic sur Zekovic. Deuxième faute pour Jankovic dans cette rencontre. et remise en jeu pour Genève avec Miljankovic à l'intérieur tout seul. C'était un peu trop facile pour Miljankovic qui a pu se promener dans la défense fribourgeoise et inscrire ce panier relativement facilement. Jurkowic à l'intérieur. Jankovic et le coup de sifflet des arbitres pour une faute de Julien Soliot. Un pass est magnifique. Justin Soliot, pardon. Oui, la magnifique passe de Thomas Jurkowic Nathan. Jurkowic pour Jankovic à l'intérieur. Et deux lancers francs pour le joueur fribourgeois. Première tentative transformée pour lui. Et la deuxième également. 8 ans de 46 pour Olympique. 8 minutes encore dans cette rencontre. Jankovic qui se bat là encore. Montero à l'intérieur. et Jankovic qui a été revenu défendre. Ça, c'est la faute de Bûcheron. Oui, on a entendu claquer jusqu'ici. Elle a bien claqué celle-ci. Il a à peu près tout pris sauf le ballon. Et c'est sa troisième faute à Jankovic. Vous l'avez vu au ralenti. qui est la difficile de justifier qu'on n'a pas fait faute sur ce genre d'action. Clairement. Et Montero au lancé franc. C'est mon qui est pour Montero. Pas en réussite dans cet exercice ce soir. Je crois que Genève n'est pas du tout en réussite au ralenti franc ce soir. Il est à quoi ? 9 sur 17 à la fin du troisième quart. 0 sur 2 pour Montero. On va dire à l'image de son équipe ce soir. à relancer franc et remise en jeu pour les Lyons de Genève avec Milankovic pour Solio. Retour à Milankovic. Retour à Solio. Solio toujours. Le ballon dans le dos de la défense fribourgeoise pour Montero. Mais pas sûr que Kevin Montero ait vu ce ballon arriver. Non, c'était bien défendu. Slobodan qui est sorti tout de suite mettre la pression. Et remise en jeu donc pour pour Fribourg alors que du côté de Genève Thomas Jurkovic et Scott Sucks sont de retour sur le parquet. Solia pour Fribourg qui se fait shipper le ballon par Jurkovic qui va au panier et qui peut inscrire les deux points. et Fribourg repart avec Solia pour Miljanić. Miljanić encore pris par deux joueurs Genevois et la faute commise par Portanese. Troisième faute d'équipe pour Genève. et le jeu reprend avec Slobodan Miljanić pour Sol qui a trois points dans le coin. C'est manqué mais rebond offensif de Jankovic. et la moisson Miljanić Jankovic à l'intérieur c'est magnifique et les deux points pour Jankovic qui fait un très très gros match c'est ça. Il fait un match de mammouth dans l'intensité dans l'irbon dans l'irbon offensif surtout offensivement c'est impressionnant et puis c'est 20 points et mine de rien ça fait effectivement ça fait 20 points pour lui de loin le meilleur marqueur Fribourgeois et meilleur marqueur de cette rencontre également avec sauf erreur un petit 100% plus le lancer franc ce n'est pas toujours évident quand on fait sa taille et Jankovic qui cède sa place justement sous les applaudissements du public Solka aussi qui va qui va un moment aller se reposer et entrer au jeu de Zin également de Memichi qu'on avait déjà vu en première mi-temps et et de Makiesse sauf erreur oui le numéro 27 sur Anis Makiesse donc aussi Petar Aleksic qui qui fait tourner son effectif là 6 minutes 40 84 à 48 pour Olympique presque 40 points d'avance pour les pour les Fribourgeois il n'y a pas il n'y a pas de raison de ne pas faire tourner son banc pour Petar Aleksic et comme avant avec Elphic Fribourg on voit des jeunes avec encadré par des joueurs expérimentés sur le terrain oui 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 donc c'est clair qu'il y a 3 3 joueurs bien expérimentés pour accompagner ces deux jeunes et puis Makiesse à quoi je suis férior de 18 ans de 2003 c'est intéressant comme jour aussi un bon physique et Fribourg qui va repartir à l'offensive avec avec Roberzin à la manoeuvre pour Nathan Jurkowitz Jurkowitz encore avec Makiesse en fin de possession la tentative s'est manquée et ballon récupéré par par Genève et Sucks qui peut relancer les affaires Genevoises Portanese Montero Montero avec Sucks Sucks le shoot ça rentre pour Scott Sucks Roberzin pour Fribourg maintenant avec Milanic de Michi et la faute la faute sur Nathan Jurkowitz faute de Portanese il n'a pas l'air très d'accord mais quand même là aussi on a entendu claquer quand même quand on voit en ralenti on voit que c'est bien le bras il n'a pas l'air il n'a pas l'air obligé obligé de sortir obligé de sortir fin de rencontre pour lui fin de soirée donc pour Portanese qui quitte le parquet avec 5 points à son actif même Mekishi à l'intérieur pour Machese ça n'a pas fonctionné et Genève repart avec Thomas Jurkowitz des coups de sifflet des arbitres pour une faute de Nathan Jurkowitz sur son frère Thomas il y aura deux lancers francs pour Thomas Jurkowitz c'est étonnant que ce soit Nathan qui prenne la fois au cœur même il avait l'air de se tenir le visage en plus Nathan Jurkowitz il a pris une claque deux lancers francs pour Genève puisque vous le voyez en surimpression l'Olympique est à 5 fautes d'équipe les 5 petits traits rouges là en dessous du nom Fribourg Olympique signifie les fautes d'équipe et le score est donc de 84 à 53 en cette fin de rencontre on sent que la messe est d'Ital il y a nettement moins d'ambiance moins de rythme la sûreté est retombée j'ai sûr comparé au tout tout début de rencontre là c'est c'est une autre affaire Janic qui prend le shoot à 3 points c'est clair c'est manqué Nathan Jurkowitz qui est là pour récupérer et la faute sur Nathan Jurkowitz faute 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 de Kuba non de Milenkovic pardon sa quatrième faute à Milenkovic et Nathan Jurkowitz sur la ligne délancé franc première tentative manquée pour lui 7 points pour Nathan Jurkowitz ce soir 1 sur 2 pour Nathan Jurkowitz son lance et franc 33 points 32 points d'avance pour pour Fribourg Olympique quand même un écart assez 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 conséquent et quand même surprenant alors oui effectivement après encore une fois ils ont perdu leur meneur il y a une semaine s'il n'est pas remplacé c'est compliqué quand même le meneur c'est quand même celui qui fait le jeu donc c'est pas évident de perdre un joueur comme ça il reperte derrière Adams même si là le trou était déjà bien fait c'est pas facile pour une équipe de tout changer son jeu 260 heures après une semaine on pouvait s'attendre à ce que Fribourg soit quand même supérieur puisque vous l'avez dit il y a quand même eu la coupe d'Europe pour les Fribourgeois donc il y a eu une préparation qui a peut-être débuté plus tôt que pour Genève une préparation peut-être aussi plus axée coupe d'Europe avec peut-être un peu plus d'attention mais voilà ça reste quand même Genève en face et 30 points 30 points d'écart ça fait beaucoup ça fait quand même beaucoup effectivement 85-55 les voici c'est 30 points d'écart en faveur de Fribourg Olympique qui est à l'offensive avec Nathan Jurkovic à l'intérieur pour Memichi qui se retourne ouais bien joué dommage il n'a pas manqué grand chose là Memichi il n'a tout fait juste avant la finition et le dunk de Thomas Jurkovic attention là ouh il s'en sort il s'en sort pas trop mal le jaune Fribourgeois il perd ce ballon à mi-terrain Zin avec Nathan Jurkovic en pénétration oh magnifique la passe dans le dos là la passe par sur la tête magnifique Jonathan Jurkovic qui effectivement n'a pas pas perdu beaucoup de temps pour trouver sa place dans l'effectif Fribourg il est il est à la maison quand même on dit ce qu'on veut il est à la maison et puis je pense que ces quelques mois en Israël lui ont quand même fait du bien il a quand même bien évolué et puis il a peut-être moins eu le temps de le montrer fin de saison passée mais là il est de nouveau bon et Nathan Jurkovic sur la ligne des lancers francs à 3 minutes 25 du terme de cette rencontre et premier lancers francs manqués pour Nathan Jurkovic et le deuxième transformé pour Nathan et changement du côté fribourgeois Nathan Jurkovic qui cède sa place à Boris Mbala quelqu'un a envoyé maquillesse la défendre c'est l'américain moi je je suis pas chaud il a envoyé maquillesse au charbon c'est très bien il faut je veux dire Boris tout le monde sait qu'il est tout à fait capable de défendre sur n'importe quel joueur autant que autant que le jeune se fasse un tout petit peu l'étendure c'est comme ça qu'on progresse et là Sox qui a tenté sa chance de très loin c'était manqué ballon récupéré par Fribourg et Boris Mbala Mbala tout seul et ils sont venus à deux là contre Boris Mbala et la faute la faute sur Boris Mbala encore une fois on va peut-être le voir au ralenti c'est monté très très haut alors certes Arnaud il a des capacités détentes énormes mais Boris il va pas beaucoup moins haut alors qui se présente sur la ligne des lancers 30 ça sera Boris c'est Boris Mbala un petit moment à les arbitres qui sont en train de regarder la vidéo apparemment voir s'ils veulent donner d'anti-sport qu'ils lui part et donc décision des arbitres une faute normale ça fait sens ils sont montés les deux ils ont cherché la balle c'est pas le même genre de faute que Jankovic avait fait avant sur Monteiro oui exactement donc deux lancers francs pour Boris Mbala premier lancers francs manqué pour le capitaine du Fribourg Olympique il a pris une dimension en deux ans assez impressionnant impressionnant oui et puis dans tous les sens du terme autant d'année passée j'avais dit que c'était que le capitaine a lui pesé un petit peu trop là on voit qu'il n'y a plus rien qui lui pèse il a gagné en maturité en confiance en tout offensivement il est dangereux s'asseoir un petit peu moins soir parce qu'il n'y a pas la place non plus pour 12 joueurs pour marquer 20 points mais il est capable de marquer 20 points dans n'importe quel match il est exemplaire il est exemplaire également comme joueur c'est devenu le leader l'un des leaders en tout cas de cette équipe fribourgeoise clairement Boris Mbala qui aura l'occasion il a joué la passe de Mathiesse pour Paul Gravet et Boris Mbala qui aura l'occasion tout à l'heure de soulever un nouveau trophée en tant que capitaine du Fribourg Olympique et puis lui aussi Alain il a cette rage de vaincre cette envie de gagner de s'imposer on se rappelle à la fin de la finale de la coupe de Suisse perdue ici dans cette salle face à Genève face à Genève alors oui il avait les larmes aux yeux mais il donnait déjà rendez-vous aux jeunes voix pour la finale du championnat ça va au-delà de ça chez Boris c'est un travailleur déjà hors du commun il n'y a qu'à voir il n'y a qu'à voir son physique c'est pas du physique naturel chez lui il a bossé comme un fou il a bossé comme un fou pour en arriver là où il en est et puis il a fait des progrès monstrueux donc c'est vraiment en parlant de Boris Mbala touché au poignet le capitaine Fribourgeois il y a eu un contact sur l'action avant ça a l'air d'aller pour Boris Mbala qui grimace un peu on va revoir ça au ralenti le poignet coincé contre la cuisse de l'adversaire peut-être par précaution Boris Mbala qui va céder sa place à Yuri Solka mais ça ne devrait pas l'empêcher de pouvoir soulever le trophée tout à l'heure je ne pense pas certainement pas je ne pense pas encore une trente avant la fin de cette rencontre un ballon touché par un pied on va procéder à une remise en jeu donc c'est Mohamed Chabou qui effectue cette remise en jeu avec Kouba retour à Chabou en pénétration et la faute sur Chabou très bien qu'il puisse ouvrir son score aussi Chabou qui n'avait pas encore joué tout comme Augustin Lacroix le numéro 10 qui est présent sur le parquet du côté de Genève et du coup tous les joueurs je le vois auront joué même chose du côté Fribourgeois tout le monde aura joué ce soir comme ce fut le cas lors de la rencontre féminine de tout à l'heure on aimerait encore juste voir les deux Fribourgeois qui n'ont pas marqué marqué un point exactement Bakiesse et Memichi et la mêlée mêlée dans la raquette entre Chabou Kouba et Paul Gravet la balle reste fribourgeoise et nous allons bientôt entrer dans la dernière minute de cette rencontre cette super coupe masculine qui va donc rester en possession du Fribourg Olympique puisque les Fribourgeois avaient remporté l'édition 2020 Genève avait remporté l'édition 2018-2019 Olympique qui va donc garder ce trophée dans sa vitrine tout comme l'a fait Elphique Fribourg un peu plus tôt dans la journée sauf qu'Elphique Fribourg le garde dans sa vitrine depuis 2018 voilà après il faut avouer qu'une année olympique n'a pas pu jouer à cause de la coupe d'Europe aussi ils avaient doublé coupe championnat c'était l'équipe qui aurait dû jouer contre elle-même et puis j'étais en coupe d'Europe donc notre équipe a pu gagner le trophée sauf erreur Genève 45 secondes encore à jouer dans cette rencontre Genève à l'offensive avec Kouba pour Lacroix Lacroix qui prend le shoot faute c'est manqué et faute sifflée par les arbitres faute de Paul Gravet effectivement il y aura de nouveau lancé franc effectivement pour Kouba premier manqué et ça ça ne va pas arranger la statistique des jeunes voix dans cet exercice ce soir le deuxième est transformé pour Kouba le score 91-60 l'Olympique une dernière fois l'attaque dans cette rencontre avec Makiesse Zin retour à Makiesse ça va être des lancés francs c'est bien ça va être deux lancés francs pour lui voilà peut-être l'occasion on a vu Robert Zin qui a dit maintenant je joue toi reprends la balle je joue fais ton plaisir c'est drôle dans un match comme ça à la fin il faut faire plaisir à ces jeunes qui travaillent aussi toute la saison pour faire très très peu de temps de jeu là si à l'occasion il faut qu'il puisse en profiter un maximum et deux sur deux au lancé franc pour Makiesse qui va inscrire son nom sur la feuille de marque ce soir il reste dix secondes à jouer dans cette rencontre Shabu en pénétration qui peut inscrire un panier il va jouer de la part de Shabu et on va en rester là Fribourg Olympique qui remporte donc cette super coupe 2021 score final 93 à 62 pour Olympique Fribourg Olympique infériale ce soir il n'y a pas grand chose à dire c'est exactement comme comme le premier match avec Elphic où il n'y avait pas grand chose à dire Olympique qui est supérieure dans tous les domaines de jeu ce soir on sait bien que Genève va rebondir Genève ne va pas rester comme ça ça va bouger on peut bien compter sur leur président mais on voit qu'Olympique est quand même bien là ça sera un sérieux client cette saison de bourg Olympique qui répond au présent d'entrée dans cette saison 21-22 en remportant cette super coupe masculine sur ce score de 93 à 62 un premier quart qui est parti vraiment sur les chapeaux de roue on sentait que ce soit d'un côté comme de l'autre des joueurs qui avaient envie de jouer qui avaient envie de retrouver la compétition et qui avaient peut-être même certainement des fourmis dans les jambes oui mais clairement puis en plus là on sort d'un mois et demi de préparation les matchs c'est important on prépare toute la saison là sur un mois et demi et puis on travaille comme des fous deux fois par jour alors oui il y a eu le petit sucre de la coupe d'Europe les deux matchs mais le championnat reste toujours le championnat et puis tout le monde avait hâte de commencer alors vous le voyez sur les images on va procéder à la remise des médailles et du trophée on va suivre on va rester en direct pour cette remise de médailles et du trophée alors que Jankovic est à l'interview avec le speaker de cette rencontre l'hub du match côté fribourgeois clairement clairement je pense que c'est pas photo je pense que c'est je pense que ce sera Jankovic du côté fribourgeois puis côté Genova c'est un peu plus compliqué mais Jankovic a fait une belle apparition quand même il a bien marqué ses points il a été très discret donc je mettrai une petite pièce sur lui ou sur Zekovic alors on n'a pas on n'a pas toutes les stats les stats définitives de cette rencontre mais voilà Jankovic termine la partie avec 20 points à son actif 7-8 rebonds offensif 7-8 offensif je pense donc pas loin d'une dizaine très très bon match de Jankovic et comme vous le disiez Alain il arrive de bons cours et il a été transformé oui il a travaillé il a travaillé comme un acharni pour perdre du poids parce que c'est un joueur qui a besoin dans le style de jeu à Petard on ne peut pas avoir un joueur qu'elle a donc là il a bien fait il a bien fait le job et on vient de recevoir du coup les stats définitives de cette rencontre donc Miloš Jankovic 19 minutes 20 points et au niveau des rebonds c'est 9 rebonds pour lui dont 6 offensifs on voit là des statistiques très intéressantes pour Jankovic ce joueur intérieur qui va prendre beaucoup de place dans la raquette alors c'est c'est un sacré client alors il y en a deux ou trois on a aussi Nikolic qui a Massagno qui est plutôt pas mal comme client mais là on voit quand même qu'il a des mains il a des mains il nous a fait des fade away il nous a fait des bras roulés il a mis un tip-in à une main en étant déséquilibré il est costaud et il est rebondeur alors avant de procéder avant de procéder à la remise des médailles et du trophée il y a d'abord la remise des prix pour le meilleur joueur de chaque équipe et d'abord le meilleur joueur pour la formation de Genève c'est le numéro 8 Milenkovic 12 points pour lui ce soir on l'a vu à l'aise dans son exercice favori celui du 3 points à l'aise dans son jeu tout simplement il a un jeu qui est relativement simple mais il ne perd pas de balles il joue juste tout simplement il a fait des merveilles à balles l'année passée donc là c'est bien qu'il puisse faire un petit step-up c'est le transfert de l'été pour vous niveau suisse non on a qu'ave Nathan qui est revenu à Fribourg qui éclipse un tout petit peu ça mais non c'est un jeu de transfert et du côté Fribourgeois c'est effectivement Jankovic élu meilleur joueur du côté du Fribourg Olympique on en a parlé tout à l'heure très bonne prestation pour lui ce soir on l'a vu au four et au moulin on l'a vu attaquer on l'a vu défendre on l'a vu prendre des rebonds on l'a vu se battre on l'a vu et puis on l'a vu sourire on l'a vu tout content on est tout content sur ce terrain on voit qu'il est heureux et on l'a vu plonger également pour essayer de sauver des ballons et comme vous le dites Alain on l'a vu on l'a vu sourire on voit beaucoup de sourire d'ailleurs sur les visages Fribourgeois ce soir cette équipe qui a l'air bien qui a l'air de de bien s'entendre de vivre ensemble ça c'est sûr on parlait d'un ball à Dix qui est peut-être un petit peu moins dans le jeu mais j'ai clairement entendu qu'il était très important dans l'équipe c'est vraiment une partie entière de l'équipe et puis qu'il participe à la bonne vie du groupe donc ça c'est aussi important dans une équipe comme ça même si c'est pas l'américain qui va peut-être faire la différence sur le terrain tous les matchs le fait qu'il soit là pour l'équipe et qu'il entretienne cette bonne ambiance c'est important également les Lyons de Genève qui vont aller chercher leur médaille de finaliste les Lyons de Genève emmenés par leur capitaine Thomas Jurkovic on peut voir à côté de lui Kevin Montero Kouba Chabou Portanese également Milenkovic qui a reçu le prix du meilleur joueur côté Genevois tout à l'heure et voilà bien que ça soit la super coupe on dit que c'est pas le trophée le plus important de la saison mais c'est un trophée on remarque quand même de la déception sur les visages de Genevois déjà on aime pas tellement se faire corriger comme ça quand on fait partie des favoris du championnat et puis ça reste ça reste un trophée et puis quand on quand on fait un score on veut gagner des trophées donc c'est un trophée qui l'échappe même si c'est pas prestigieux c'est l'équipe qui ne gagne pas qui va dire que c'est pas prestigieux et en plus de la défaite ce soir et de la claque tout de même reçu puisque le score final est tout de même de 93-62 Adams s'est blessé côté Genevois il est là il est debout c'est déjà pas mal ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller effectivement sans doute il va falloir faire quelques petits examens médicaux pour être sûr de la nature exacte de la blessure d'Adams il y a eu la perte de Lescaux en tout cas il boite bien d'Adams on le voit descendre on le voit descendre du podium mais il y a encore eu la perte de Lescaux la semaine passée à une semaine du début du championnat ça fait quand même beaucoup pour Genève ça fait beaucoup mais mieux ça que pendant les playoffs sincèrement alors ça aussi des blessures il y aura sur toute la saison mais là ils ont le temps de se retourner alors oui c'est un trophée qui passe sous le nez ça c'est une évidence mais il y a le temps de se retourner ce qui n'est pas le cas parce que c'était difficile pour eux la saison passée quand ils ont perdu Adams donc voilà c'est peut-être le moins mauvais moment pour se blesser on vous laisse apprécier l'ovation du public de Saint-Lenard pour Fribourg Olympique qui remporte donc cette Supercoupe 2021 il y avait 3 à 2 en Supercoupe Yuri Solka qui reçoit donc sa médaille lui aussi il a marqué des points ce soir Alain il a clairement montré qu'il était capable de tenir son rang même mieux que ça moi je trouve revenir après une année blanche et puis faire ce qu'il fait maintenant c'est costaud c'est costaud pour un jeune comme ça il n'a pas trop aux yeux il a pris ses shoots il a mené la balle je ne sais pas ce qu'on peut lui demander de plus c'est un joli c'est un joli backup un joli backup derrière Mitchell notamment qui lui est un joli numéro 1 par contre oui on a l'impression qu'il a très très peu joué je n'ai pas gardé le temps de jeu 20 minutes Mitchell il joue la moitié du match il fait la différence quand il joue il a laissé une très très bonne impression là sur le parquet et les Fribourgeois tout sourire qui sont sur l'estrade en train de récupérer et de recevoir leur médaille de vainqueur de cette super coupe 2021 avant que Boris Mbala ne puisse soulever le trophée et le voici le sourire de Jankovic on l'a vu pendant le match on le revoit ici on le revoit ici pendant la remise des médailles et le président de Swiss Basket Giancarlo Sergi qui va remettre donc ce trophée à Boris Mbala le premier trophée de la saison pour le Fribourg Olympique Olympique qui a fait autant bien qu'Elphique Fribourg tout à l'heure Elphique qui avait battu Genève Elite et Fribourg Olympique qui bat les Lyons de Genève Fribourg Olympique le premier trophée pour le Fribourg Olympique et bien voilà Alain la saison est lancée on peut le dire c'est lancé c'est parti saison 21-22 de Basketball avec cette super cup ici à Salonard Elphique Fribourg et le Fribourg Olympique qui repart avec le trophée le championnat lui débute le week-end prochain Fribourg Olympique qui accueillera dimanche ici même à Saint-Léonard la formation de Suisse centrale les Lyons de Genève eux affronteront samedi soir le BBC Montet Olympique et bien comme Elphique Alain se profile en tant que grand favori en tout cas avec une certaine pancarte dans le dos avec une certaine pancarte dans le dos de toute façon ils sont champions donc la cible ils l'ont dans le dos mais c'est vrai qu'il faudra compter de toute façon sur Massagno qui a quand même une très belle équipe un très beau recrutement mais c'est vrai que dans la longueur on ne voit pas comment un ou deux titres pourra encore échapper pré-olympique sincèrement pré-olympique donc qui va débuter les choses sérieuses le championnat la semaine prochaine alors qu' Alain Denerveau qui félicite Arnaud Cotur félicitations Arnaud Cotur attendez Arnaud on est encore en direct on n'a pas terminé on va rendre l'antenne on va terminer on va terminer ce reportage merci beaucoup Alain d'avoir été avec nous aujourd'hui le championnat jour à tous voilà c'était les salutations d'Arnaud Cotur on l'arrêtera décidément jamais merci beaucoup Alain d'avoir été d'avoir été avec nous pour ces rencontres et on espère pouvoir vous reproposer du basket en direct durant cette saison 20-21 sur la télé et puis un grand merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la retransmission de ces rencontres ici à Saint-Léonard voilà c'en est terminé pour le basket sur la télé bonne soirée à tous bon week-end et à bientôt bye bye bon week-end je me dis c'est pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...